... Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui connaît aussi bien Hermes Zurcher, Geneviève Michon, qui est ethno-botanique, elle nous dira ce que ça veut dire, et puis également aussi géographe, et elle travaille à l'IRD, à l'Institut de recherche sur le développement qui est à Montpellier, mais Geneviève a parcouru les forêts du monde, en Asie, en Afrique, en Amérique peut-être aussi, un petit peu moins, un peu moins, et elle est spécialisée sur la question, elle s'est attachée surtout à comprendre la liaison entre les agriculteurs et la forêt. Est-ce que la forêt doit être conservée telle qu'elle, ou est-ce qu'au contraire, la forêt, finalement, c'est un petit peu comme, je dirais, une sorte d'agriculture sur lequel on peut avoir toute une série de ressources, de produits, etc., et évidemment, l'homme doit être en bonne intelligence avec la forêt. On va voir que ce n'est pas toujours le cas sur ce qu'elle va nous indiquer. Alors, voilà comment on va procéder. Je vais laisser la parole à Geneviève pour un petit tour du monde, vous le verrez, avec de magnifiques photos, je crois que je devais être un petit peu photographe aussi, même un peu beaucoup, voilà. Donc, vous verrez de très près les photos. Si vous ne les voyez pas très, très bien, ou si vous avez envie de les revoir, je les posterai dès demain sur le site éco-dialogue. Vous pourrez donc les revoir aussi de cette façon-là avant, plus tard, un peu plus tard, qu'on mette l'ensemble de cette éco-dialogue, de cette rencontre sur le site, comme on le fait sur la plupart des éco-dialogues. Alors, ensuite, après cette introduction, on aura, je poserai quelques questions à Geneviève Michon, et puis ensuite, bien sûr, à vous, la parole. Voilà. Merci Geneviève d'être venue avec nous. Merci Thierry et tout le festival pour l'invitation, et puis merci à vous d'être là, parce qu'il y a du soleil dehors, c'est l'un des derniers week-ends où il fait encore bon, et là, vous venez vous enfermer, et bien merci beaucoup. Donc, on commence par un petit tour en image d'endroits où j'ai travaillé ou que j'ai visité, et à chaque fois, il s'agira de comprendre comment les interactions entre l'homme et la forêt ont construit des paysages singuliers ou même des écosystèmes singuliers. Et la question, c'est bien de savoir, quand on parle de la forêt, on a tendance à parler de la nature et à exclure l'homme, et c'est de bien voir à travers tout ce que je vais vous montrer, de bien comprendre qu'on ne peut pas exclure l'homme, et donc ça va beaucoup plus loin que ce que je vais vous montrer. Après, on part dans la philosophie, mais on ne peut pas penser l'arbre et la forêt sans penser avec l'homme, parce que d'abord, on n'est pas en dehors de la forêt, et puis toutes ces forêts du monde ont coévolué depuis au moins 40 000 ans, voire plus avec les hommes, avec les hommes modernes. Donc, on commence par la forêt tropicale. J'ai commencé ma carrière en Indonésie, et la forêt tropicale, c'est vraiment l'archétype de cette forêt sans hommes. On l'a dit d'ailleurs souvent vierge, on n'utilise plus trop ça, mais on l'appelle primaire. La forêt primaire, c'est une forêt qui, entre guillemets, n'a jamais subi l'influence de l'homme. C'est vraiment une vue de l'esprit, parce qu'il y a des hommes partout, et depuis très longtemps. Mais c'est encore comme ça qu'on la voit. Et là, on était, c'est une des missions que j'ai faites à Borneo, on était dans une vraie forêt vierge, primaire, et puis on remontait le long d'une rivière, dans cette forêt qui n'avait jamais été influencée par l'homme, et on est tombé là-dessus. Ça, c'est une tombe mégalithique. Les gens qui nous accompagnaient n'avaient pas idée de quand ça datait, de qui étaient ces gens qui avaient construit cette tombe, mais ça prouvait bien que dans cette forêt primaire et vierge, l'homme était là, et depuis très longtemps. Et la question aujourd'hui, c'est bien de savoir comment on conçoit notre rapport à ce qu'il reste, ce qu'on appelle la nature, très improprement. Mais est-ce qu'on va continuer à faire ce qu'on sait faire aujourd'hui ? C'est d'un côté, on produit. On pompe toutes les ressources qu'on peut, on dégrade, bien évidemment. Et puis, d'un autre côté, on met en réserve des forêts. Donc ça, c'est vraiment le modèle de la ségrégation. Il y a d'un côté la production, et de l'autre côté la conservation, de la nature, entre guillemets. Et puis, de l'autre côté, il y a tous ces modèles paysans qui nous montrent une autre voie, qui est plus une voie d'intégration, où à la fois on peut produire et conserver des arbres, et conserver de la biodiversité, tout ça dans un système qui est relativement harmonieux et qui peut nous inspirer. Je voudrais être claire, je ne suis pas pour un retour, puisque notre cher président nous l'a dit, on ne va pas retourner à la bougie, on n'est pas des amis. Ce n'est pas un retour à ce qui était avant. C'est comment tout ce qui existe encore, et tout ce dont on a le souvenir en Europe, de ces interactions entre les hommes et les arbres, peuvent nous inspirer pour des modèles d'agriculture beaucoup plus durables, beaucoup plus stables, et qui permettent de conserver aussi de la vie dans les paysages agricoles. Donc, oui, je vous l'ai dit, dans la forêt, il y a des humains. Il y a des humains qui habitent. La photo de gauche, c'est tout la hausse. Il y a des humains qui plantent. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que ce n'est pas uniquement des humains qui vont en forêt pour collecter des produits, c'est aussi des humains qui vont planter des arbres. Même quand il y en a beaucoup, mais il se trouve qu'en forêt primaire, en forêt non modifiée par l'homme, quand on ne fait que de la cueillette, il faut faire beaucoup de kilomètres pour trouver des choses intéressantes. Et c'est bien mieux quand on plante près de sa maison. Alors, l'agriculture forestière sous les tropiques, c'est souvent décrit comme quelque chose qui détruit la forêt. Là, vous avez un exemple au Cameroun. Et c'est vrai que la fertilité en forêt n'est pas dans le sol, elle est dans l'humus et elle est dans le végétal vivant. Et si on veut exploiter cette fertilité, on est bien obligé de couper la forêt, de brûler pour obtenir des cendres. Et on va cultiver plusieurs années sur cette fertilité qu'on a constituée à travers l'humus et les cendres. Et puis, au bout de 3-4 ans, il n'y a plus de fertilité. Donc, on va partir et on va laisser la forêt revenir. C'est ce qu'on appelle la jachère forestière. Et c'est tout un cycle. Et en général, dans les systèmes traditionnels, on tourne à l'intérieur d'un territoire. On ne va pas couper de la forêt primaire chaque année. On tourne dans un territoire sur lequel on laisse la forêt revenir. Et donc, ça consomme peu de forêt primaire, entre guillemets. Et puis, à travers cette agriculture forestière, en plantant justement dans le recrut forestier, au lieu de laisser tout venir naturellement, on peut planter des choses. On peut planter des fruitiers. On peut planter cet arbre-là que vous voyez ici, qui est un arbre qui produit de la résine. Là, on est carrément sur de l'agriculture ou de l'arboriculture qui vise un marché international. Les résines sont vendues sur le marché international. C'est un système qui a au moins 150 ans. Et c'est un système qui tourne tout seul, juste avec les mécanismes de régénération de la forêt. Et vous voyez, ça, c'est une forêt qui a été plantée. C'est-à-dire, quelques 30, 40 années auparavant, ça ressemblait à ça. Donc, une forêt qu'on a coupée, ça a été replantée. On a laissé les plantes revenir aussi toutes seules. Et au bout de 30, 40 ans, ça donne ça. C'est ce qu'on a appelé une agroforêt. Et il y a énormément de biodiversité là-dedans. La plupart des essences, des arbres que vous voyez, sont des arbres utiles, qui ont été plantés ou pas. Il y en a qui viennent naturellement et qu'on va conserver. Et on a fait une étude sur la biodiversité animale et végétale. Et dans cette agroforêt, donc forêt totalement reconstruite, on a trouvé des traces de rhinocéros. Et le rhinocéros, dans cette région, tout le monde croyait qu'il avait disparu. Et donc, on a prouvé que non seulement il n'avait pas disparu, mais qu'en plus, il était dans l'agroforêt et puis dans les petits lambeaux de forêt exploités par les exploitants forestiers, ceux qui vont couper le bois. Et donc, ces systèmes-là sont très importants comme conservatoire de biodiversité, y compris de gros mammifères. Là, on est dans un autre type d'agroforêt. On est à Java. Et dans cet endroit-là, on est à 1200 habitants au kilomètre carré. C'est très, très dense. En France, en moyenne, c'est 60 habitants au kilomètre carré. Et dans ces paysages extrêmement peuplés, on trouve ces agroforêts. C'est là où il y a les villages, c'est là où il y a les habitations. Et donc, la pression démographique n'est pas un problème pour l'arbre. Tout dépend de où on décide de mettre l'arbre et comment on le gère. Et puis, au milieu de cette agroforêt, il y a évidemment de la place pour des cultures qui ont besoin d'un peu plus de soleil. Donc, on trouve des rizières. En Afrique, on va trouver des champs de maniac ou des champs de bananier. Et donc, ce n'est pas du tout incompatible avec la riziculture. Là, on est sur un autre système équivalent. Donc, ce n'est pas que l'Indonésie. On m'a souvent dit, « Oui, mais ce que tu as étudié en Indonésie, c'est juste unique à l'Indonésie. » Et puis, dès qu'on sort un peu de l'Indonésie, on trouve la même chose. On est en Éthiopie, sur les hauts plateaux d'Éthiopie, dans les régions productrices de café, les meilleurs cafés du monde. Là, on est à Irgachefe. On trouve la même chose dans le caffa. Et le café, il est produit dans des agroforêts. Donc, ce que vous voyez ici, l'étage supérieur, c'est des arbres. Et en dessous, on cultive ce café. Et ça tombe bien, parce que le café, le coffea arabica, c'est une plante de sous-bois. Ça ne supporte pas le soleil. Pour supporter le soleil, il a fallu que les instituts de recherche, le trafic, sélectionnent des variétés qui ne brûlaient pas au soleil. Mais si on ne sélectionne pas, si on prend le café natif, on le cultive comme ça. Là, on est aux marquises. Les marquises ont été beaucoup plus peuplées que ce qu'elles sont aujourd'hui, puisque avec l'arrivée des Européens et des maladies comme la grippe et la syphilis, tout le monde est mort. Et autrefois, il y avait énormément de jardins. Et tout ce que vous voyez là, c'est encore exploité. C'est les restes de ces jardins. Il y a des manguiers, il y a des cocotiers, il y a des arbres à pain. Et les grosses feuilles que vous voyez devant, c'est des tarots. Le tarot, c'est une plante qui a un tubercule féculent. Et donc, on va manger. Tout ça est une agroforêt nourricière, fruitière. Et puis, si on quitte un peu les tropiques humides, parce qu'on m'a dit, oui, c'est beau tes systèmes d'agroforêt, mais c'est lié aux tropiques. C'est là où il y a de la pluie, c'est là où il y a du soleil, donc là où c'est facile pour l'arbre et la forêt d'exister. Et donc là, on est en Éthiopie, dans le rift, donc dans des climats plus difficiles, plus secs. C'est des forêts d'acacia, mais ces forêts d'acacia, elles sont gérées et elles sont domestiquées par l'homme. Vous voyez, il y a des troupeaux qui y passent. Tous les acacias sont équipés avec des ruches, parce que le miel d'acacia, et surtout celui-là, c'est un miel absolument délicieux, que l'Éthiopie est un grand producteur de miel. Et donc, c'est une forêt complètement vivante, complètement habitée, et qui sert pour l'élevage. Là, on est au Maroc. J'ai pas mal travaillé au Maroc depuis une dizaine d'années. C'est la forêt d'Arganier. L'huile d'argan, vous connaissez sans doute, et peut-être qu'on vous a dit que l'Arganier était en danger, parce que les agropasteurs, avec leurs chèvres, étaient en train de dégrader la forêt d'Arganier. Là, on est chez les agriculteurs, chez les agropasteurs. On est dans les endroits où ils ont décidé de mettre des champs et des villages, et on est dans un paysage agroforestier complètement harmonieux. Les arbres qui sont là ont été conservés. Je pourrais raconter comment ces arbres sont gérés. C'est-à-dire que si on ne travaille pas l'Arganier, il va faire un buisson. Donc, pour avoir ces beaux arbres qu'on voit là, il faut le travailler, couper les rejets. Il faut vraiment, les gens là-bas disent, éduquer en arbre. C'est le même terme que éduquer un enfant. On pourra y revenir. Ça, c'est un autre paysage du Haut-Atlas marocain. Donc là, les arbres sont associés à un paysage de terrasse. Et ces arbres ont un rôle fondamental dans le maintien des terrasses, entre autres. Ils ont aussi un rôle... Il y a des noyés, il y a des pistachiers, dans l'alimentation humaine et l'alimentation des troupeaux. Un système agroforestier complètement artificiel et complètement fabuleux, c'est les oasis. Les oasis, c'est en plein désert, il n'y a pas d'arbre. Et tout ça, c'est complètement... Le génie humain combiné au génie de l'arbre qui arrive à donner ces systèmes d'une intensivité incroyable avec, en général, ce qu'on appelle trois strates. Une strate herbacée, là, vous avez de la luzerne, ça pourrait être des céréales. Une strate avec des arbres fruitiers, des grenadiers, des pêchers, des oliviers. Et une strate de palmiers. Et c'est vraiment les palmiers qui permettent aux autres espèces de ne pas brûler en plein soleil. Mais c'est aussi lié à ce qu'on appelle la domestication de l'eau. Et donc, c'est vraiment ce génie paysan qui a conduit l'eau dans ces systèmes, qui distribue l'eau, qui permet l'existence, en plein désert, de forêts à trois étages. Là, on est toujours dans le désert. Et là, on peut se dire, une fois qu'on sort de l'Asie, s'il n'y a plus rien. Eh bien, si, il y a des acacias. Alors, il n'y en a pas partout, mais il y en a dans les bas-fonds. Et dans les bas-fonds, dans cette année, comme en 2015, où il y a beaucoup plu, on peut cultiver des céréales. Et là, le rôle de l'acacia pour maintenir les champs est essentiel. Donc, on est aussi dans une autre forme d'agroforesterie, où il y a de l'acacia qui, lui aussi, est gérée, qui pousse naturellement, il n'est pas planté, mais où il y a une interaction très positive avec les céréales. Et puis, de l'autre côté, il y a une interaction positive entre l'acacia et les troupeaux de moutons et de chèvres. Là, on se rapproche de chez nous. On est en Espagne, dans ce très beau système de déhessa, qui est un système de parc arboré, donc à base essentiellement de chênes verts, un peu de chênes lièges, parfois de châtaigniers, parfois de peupliers. Mais c'est essentiellement du chênes verts. Et le chênes verts est traité comme un arbre fruitier, taillé, pour la production de glands. Et sous ces chênes verts, il y a à la fois des prairies et des chutes de glands qui permettent d'engraisser ces jambons patanégras qui font le meilleur jambon du monde. Pardon, ces cochons patanégras qui font le meilleur jambon du monde. Voilà. Un système agroforestier, lui aussi traditionnel. On remonte encore un peu, on est en Corse. La châtaignuret, c'est aussi un système de gestion de l'arbre. C'est entièrement domestiqué, mais c'est aussi très biodivers, très durable. La châtaignuret corse, qui a fourni et qui fournit encore l'alimentation à la fois des hommes et des cochons, d'autres cochons les mêmes, mais qui font le même genre de très bonne charcuterie. Puis voilà, là on quitte le milieu méditerranéen, on est dans le bocage. Les paysages de bocage qui ressemblent à ça, il n'y en a plus beaucoup. Ça a été totalement massacré à partir des années 70. On a tout coupé, les haies, les arbres, pour être un peu plus efficaces, pour laisser la place à cette agriculture productiviste. Il y a encore des très beaux paysages de bocage. Je pense qu'il y a une dernière. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un paysage complètement agroforestier, avec des arbres, avec des champs, parfois avec des cultures. Le problème, c'est que les cultures aujourd'hui, les cultures de céréales, grandissent. Et pour faire passer les gros tracteurs et pouvoir avoir les aides de la PAC, on va continuer à couper les haies, même si on sait que ce n'est pas terrible au niveau écologique. Et puis, là, on est en Normandie. Autre type de système agroforestier, c'est les prévergés. Là, on a des pommiers ou des poiriers à cidre. Et en dessous, on a cet élevage bovin, laitier. Un système traditionnel, là aussi, qui existe encore, qui commence à être repris, avec une intégration entre l'élevage et la production fruitière. Très vite, et ça, on pourra en reparler, les arbres, en tout cas en Europe, quand ils sont intégrés avec l'agriculture, on les traite, on les coupe pour qu'ils produisent, pour qu'ils laissent la place aux cultures, et pour qu'ils produisent quoi ? Du fourrage pour les animaux. Les animaux, ça mange des feuilles, ça mange des tiges, tous, les vaches, les cochons, les brebis et les chèvres. C'est tous des animaux à l'origine forestiers. Donc, oui, bien évidemment, ils mangent de l'arbre. Ça, on l'a un peu oublié. Donc, voilà, c'est juste très rapidement, et ça, vous le retrouvez si vous allez sur le site, ces différentes formes de larganier. Toutes ces formes-là sont des formes travaillées qu'on obtient après un travail. Donc, ça peut être soit un arbre, soit un bel arbre avec une belle couronne, soit un arbre avec des branches basses dans lesquelles les chèvres vont pouvoir monter, ou même des haies tressées. Voilà. Ça, c'est la DSA, avec ses différentes formes de taille pour la production de glands et diverses choses. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça, si vous voulez, on en parlera. C'est dans le Haut Atlas marocain, et c'est sur du frêne, dit Morphe. Et c'est une façon de faire pousser plusieurs tiges ensemble, de les assembler. Et l'arbre que vous voyez en bas, c'est pas un arbre, c'est la coalescence, c'est la coalescence de plusieurs tiges. C'est des tiges qui se sont soudées entre elles. Donc, ça veut dire plein de systèmes racinaires différents. Ces arbres-là sont dix fois plus productifs que les arbres qui ne sont pas soudés, et ils vivent beaucoup plus longtemps. Ils sont beaucoup plus efficaces. Voilà. Je pense que j'ai fini mon petit tour de photo et qu'on peut passer à d'autres explications. Merci. Voilà, merci Geneviève. On a fait un tour du monde, là, qui était superbe. Donc, comme j'ai indiqué, je mettrai l'ensemble de ces vues sur le site dès demain. Geneviève, comment on devient ethno-botaniste ? Et puis, j'imagine que c'est un désir quand on est tout petit, peut-être, à l'intérieur de la forêt. Et puis après, derrière, comment s'effectue ce genre de parcours scientifique qui est quand même extrêmement près du terrain et pas trop près des écrans aussi, un petit peu quand même, aussi, bien sûr. Des fois, un peu quand même. Mais, alors, ethno-botaniste en soi, c'est un peu difficile. En France, il n'y a pas de formation. Il y a des formations en Angleterre, il y en a, je pense, aux Pays-Bas, mais l'ethno-botanique n'est pas reconnu comme une discipline scientifique à part entière. Et quand je dis que je suis ethno-botaniste, on me demande si je suis ethnologue ou botaniste. Je suis les deux. C'est-à-dire que j'ai une formation en botanique et j'ai une formation en ethnologie. Et si on veut parler des relations entre l'homme et les plantes ou des relations entre l'homme et l'environnement en général, si on ne connaît rien à l'environnement, si on ne sait pas reconnaître un blé d'un maïs, ça ne peut pas marcher, même quand on fait de la philosophie de l'environnement. Et ça, c'est important. Il y avait hier ou avant-hier une émission sur France Culture où était interrogée une philosophe de l'environnement et elle a bien dit que, heureusement qu'elle avait un mari qui était agronome et botaniste parce que sinon, elle n'aurait jamais pu être philosophe de l'environnement parce qu'elle n'y connaissait rien dans cet environnement. Donc ça, c'était une petite aparté. Et sinon, une ethno-botaniste qui travaille sur les arbres, moi, les arbres, c'est juste l'amour de ma vie. Je ne sais pas, j'ai l'impression que toute ma jeunesse s'est passée dans les arbres, autour des arbres, en particulier dans ces paysages de bocage, mais pas uniquement. Et puis après, j'ai fait quelques études un peu malheureuses d'agronomie où ce que j'ai vu m'a un peu effrayée. C'était les écoles d'agronomie où on vous apprend à être ingénieur agronome et à donc encadrer l'agriculture française et toute sa modernité terrible. Et je me suis dit que je ne voulais pas vraiment faire ça. Donc j'ai très vite été vers une spécialisation en botanique avec Francis Allais. Et puis là-dedans, la botanique, j'aimais bien parce que j'aimais beaucoup les plantes, mais je n'avais pas vraiment envie d'être botaniste. et j'ai essayé de trouver un sujet de thèse. Enfin, pas de thèse, c'était d'abord de mémoire. J'ai regardé un petit peu et j'ai trouvé, j'ai lu. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui étudiaient les relations entre les plantes et les hommes. Et moi, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça que je veux. Donc j'ai proposé un premier sujet et où je suis arrivée dans ces villages à Java. Et là, c'était encore mieux. Ce n'était pas uniquement des plantes, c'était des arbres, non seulement des arbres, mais des jardins comme des forêts. Et je me suis dit, c'est là-dessus que je veux travailler. Voilà. Très brièvement. Et après, ça t'a amené sur un certain nombre de pays. En Indonésie, je crois, c'est assez longtemps, sur une dizaine d'années. Ensuite, après, dans d'autres pays du monde. Oui, donc ça a été pendant une quinzaine d'années, je dirais, sur l'Indonésie, avec plein de désincursions autour, en Asie du Sud-Est. Et puis j'avais une petite expérience africaine aussi. Et puis bon, juste une petite visite en Guyane. C'est ma seule expérience sud-américaine. Mais bon, pour plein de raisons, je ne pouvais pas rester en Indonésie. Puis j'avais fait un peu le tour de ce que je pouvais faire, parce que je travaillais aussi beaucoup sur les conflits entre les agriculteurs et l'encadrement de la forêt, c'est-à-dire le ministère des forêts. Et c'est des conflits violents. Ça se passe souvent avec l'armée. Et il y a un moment, à force de travailler sur ces conflits, on en arrive à la conclusion qu'il n'y a qu'une solution, c'est la révolution. Et que ce n'était pas mon rôle de faire la révolution en Indonésie. Donc ça s'est passé quand j'étais là, effectivement. J'étais là quand le président Swarto a été renversé. Et ça a été un moment très fort. On s'est dit, c'est bien, toutes ces revendications sur l'environnement, sur les peuples forestiers, ça va passer. Puis bon, c'est un peu retombé. Donc je me suis dit, ce n'est pas à moi de faire la révolution en Indonésie, donc je vais plutôt retourner vers chez moi. Et là, j'ai commencé à travailler sur la Châtaignurée en Corse et en même temps sur l'Arganerée au Maroc. Et ça a été très révélateur, parce que je vous l'ai un peu dit quand j'ai fait ma présentation, quand j'ai commencé à dire que les agroforêts à Java, c'était formidable, on m'a dit, ouais, mais c'est Java. Donc Java, c'est des sols volcaniques, c'est très riche, d'accord, il y a 1500 habitants au kilomètre carré, mais ils ont des sols d'une très grande fertilité. Et donc c'est à ce moment-là que je suis passée à Sumatra sur des sols très pauvres. Et j'ai dit, mais regardez, ce n'est pas lié à la fertilité des sols. On me dit, ah oui, non, mais c'est l'Indonésie. C'est l'Indonésie, ils sont particuliers en Indonésie, ils aiment bien l'arbre. Et là, en sortant de l'Indonésie, j'ai vu que sous les tropiques, c'était partout, c'était universel, cette façon de cultiver avec l'arbre. Et donc on m'a dit, ah mais non, mais c'est les tropiques humides, c'est normal, il pleut, il y a la fertilité. Et donc c'est pour ça que je suis passée au domaine méditerranéen, où il n'y a pas d'eau, où les sols sont dégoûtants. Et j'ai retrouvé la même chose, c'est-à-dire de l'arbre partout, et la même incompréhension entre les services de l'agriculture, les services de la forêt, et ce que faisaient les agriculteurs ou les agropasteurs, je me suis dit, ça, c'est universel. Donc il n'y a pas quelque chose de spécifique à la forêt tropicale ou au milieu tropical, c'est universel. Qu'est-ce qui est universel ? C'est le fait que les agriculteurs au sens large, qu'ils soient collecteurs en forêt, qu'ils soient aussi pasteurs, ils ont construit leur système avec l'arbre. Et ce qui est universel aussi, c'est que les services forestiers et les services de l'agriculture, qui visent une agriculture moderne, ne veulent rien y comprendre, parce que c'est pas moderne, parce que ça ne les intéresse pas. Tu as beaucoup travaillé, évidemment, sur la forêt, sur les hommes. On reparlera un petit peu après des hommes, mais on entend en ce moment, aux informations un peu partout, beaucoup de choses sur les forêts qui sont toujours des choses très dramatiques, que ce soit en Australie, sur ce qu'on appelle les méga-feux, également aussi en Californie, la forêt amazonienne qu'on est en train de brûler. Où est-ce qu'on en est actuellement en 2020 sur la question de la forêt ? Est-ce que véritablement c'est dramatique ? Ou est-ce qu'il y a encore un petit peu d'espoir ? Est-ce que c'est lié à des aspects purement politiques ou des aspects climatiques ? C'est complexe, évidemment, tout ça fait système. C'est complexe. Alors d'abord, il n'y a pas la forêt, il y a plein de forêts différentes. Et ce qui se passe au niveau de la forêt tropicale, moi je dirais oui, c'est dramatique, parce que tout... Ça ne coûte pas cher d'exploiter le bois d'une forêt qui n'a jamais été exploitée. Il suffit d'amener des grosses machines, de couper. Il n'y a aucun investissement, si ce n'est dans les machines. Et là, c'est bingo. Par contre, s'il faut replanter ou attendre 30-40 ans pour revenir et pour faire une deuxième récolte, là, ça commence à coûter. Donc c'est plus intéressant. Donc on mange, on mange, on mange, on avance. Et comme ce n'est pas intéressant d'attendre 40 ans pour revenir, on va faire des choses qui rapportent plus. C'est du palmier à huile, c'est du soja, c'est du bovin en Amazonie. Et oui, là c'est dramatique, parce que tous ces grands massifs de belles forêts, et donc les agroforêts aussi qui étaient liées à ça, sont en train de disparaître. Et ça, c'est... Oui, là, je pense que c'est vraiment dramatique. C'est un petit peu différent en Europe. Alors c'est dramatique au niveau humain, c'est dramatique au niveau climatique, parce que les gros massifs de forêts, ils créent leur propre pluie. Si on enlève les gros massifs de forêts, forcément le climat, il s'assèche. Et comme il a déjà tendance à s'assécher, c'est vraiment une spirale de plus en plus rapide. En Europe, c'est un peu différent. En Europe, il y a ce qu'on appelle une afforestation, c'est-à-dire de par l'abandon des pratiques agricoles dans de nombreux endroits, tous les endroits de montagne, en particulier en Méditerranée, la forêt revient. Si on ne fait rien, chez nous, en Europe, en Méditerranée, ou même dans le nord de la France, qu'est-ce qui s'installe ? C'est de la forêt. Bon, après, il faut voir quelle est cette forêt et comment on la gère, qu'est-ce qu'on en fait. Et je ne sais pas si vous étiez là pour voir le film de Ernst Dürcher, on voit que les Suisses, ils gèrent leur forêt de façon totalement différente de la façon dont on gère la forêt en France. L'ONF, sans doute, à la demande des propriétaires forestiers, gère la forêt sur le court terme pour que ça soit rentable le plus vite possible avec le moins d'investissements possible. Bon, il y a tout le problème de bois et énergie, c'est-à-dire que le moins de petits brins de bois, on va le prendre pour aller nourrir la grosse usine de Gardanne. Donc, oui, c'est un petit peu compliqué. Dans la plupart des pays, la Suisse, ça donne espoir. La Suisse continue à gérer ses forêts de façon durable. Et aux Etats-Unis et en Australie, sur ces très grands feux, est-ce que c'est finalement assez classique et est-ce que la forêt va pouvoir s'en remettre ou est-ce qu'on atteint des niveaux d'irréversibilité qui amènent ensuite, après, derrière une désertification augmentée ? Ça dépend, je pense, de la... Un méga-feu, ça ne fait pas du bien s'il ne se passe rien dans les 20 années qui suivent, ça peut aller. Tout l'écosystème de Yellowstone, par exemple, aux Etats-Unis, est un système qui a besoin du feu. Ça tourne avec le feu. Donc, les incendies dans Yellowstone, c'est chronique et ça sert de moteur à la dynamique forestière. Les méga-feux, comme il y a eu en Californie, mais il y a plein de choses qui brûlent, y compris des forêts urbaines, y compris des zones qui ont été un petit peu abîmées. En Australie, c'est un peu différent. En Australie, il y a un vrai problème aussi climatique, mais pas uniquement. C'est aussi un problème de... Pourquoi ça brûle ? Ça brûle parce qu'il y a plein de choses à brûler. Et ça, c'est très net chez nous. Pourquoi la garrigue brûle ? Pourquoi le maquis brûle encore ? C'est parce qu'il y a plein de choses à brûler. Autrefois, quand on faisait passer les moutons, autrefois, il n'y a pas si longtemps, quand on jardinait un peu cette forêt, les feux étaient contenus, puis on avait des pratiques pour empêcher les feux d'été. Ce qu'on appelait les petits feux d'hiver, on fait courir un feu dans le sous-bois, on le gère très bien. Et ça empêche d'avoir des gros feux en été. Donc c'est à la fois un problème climatique, à la fois un problème d'aménagement du territoire, et un problème de choix. Qu'est-ce qu'on décide pour ces espaces ? Tu viens d'en parler, on va commencer un petit peu à en parler. Ça nous amène à notre forêt à nous, à notre forêt méditerranéenne, ou à la forêt corse. Comment elle va ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Tout à l'heure, en discutant, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a trop d'arbres. Et ce n'est pas ce qu'on pourrait dire de prime abord. Pourquoi il y a trop d'arbres dans notre forêt méditerranéenne ? Il y a trop d'arbres, c'est trop dense, il y a trop de sous-bois. Et je viens de le dire, tout ça crée les conditions idéales pour les incendies de forêt. Idéales. Il suffit de mettre une petite allumette les jours devant et flop, ça part. Et donc si on veut éviter ça, il faut gérer. Alors est-ce qu'on gère avec les pompiers et puis on attend que ça repousse et puis au prochain feu, on va remettre des pompiers ? Où est-ce qu'on gère ça ? Tous les ans, en faisant repasser des troupeaux, en jardinant un peu, et en enlevant quelques arbres. Cette forêt méditerranéenne qu'on a aujourd'hui chez nous, ce n'est pas une forêt naturelle du tout. C'est le résultat de l'abandon des pratiques agricoles, agropastorales. C'est visible ici en Garrigue, c'est très visible en Corse, où le maquis envahit tout. Et les conditions de Corse font que le chêne vert, il pousse à une vitesse incroyable. Et il n'y a plus que du chêne vert. Alors quand on dit qu'il y a plein d'espèces invasives qui menacent la flore Corse, l'espèce la plus invasive en Corse, c'est quand même le chêne vert. Il y en a partout. Et ça, c'est dangereux. Ça menace les villages. Aujourd'hui, il y a des feux en hiver, il y a des maisons qui brûlent. Et la première chose à faire, et ce que demandent les villageois, c'est qu'on ré-ouvre cet espace péri-villageois, qu'on remette en état certaines terrasses, qu'on remette en état la châtaigneraie pour qu'elle produise un peu plus et qu'elle soit moins envahie par les broussailles pour que ça brûle moins. Donc, oui, il y a trop d'arbres. Il y a trop d'arbres, donc il y a aussi trop de sangliers. Évidemment. Il y a trop de sangliers. Trop de chênes. Il y a plein de sangliers. Il y a quelques chasseurs, mais tout ça n'est pas géré. Tout ça n'est pas géré. Et on a l'impression que la nature, on n'a même pas besoin de s'en occuper, ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire chez nous, la garrigue, le maquis, ce n'est pas du tout de la forêt vierge. Sa vie tout seul, ben non, si on veut que ça cohabite avec nous, et forcément, il y a des villages, il y a des villes, il faut la gérer. Mais c'est pareil pour les loups. Si on veut cohabiter avec les loups, il va bien falloir gérer un peu. On ne va pas laisser le loup revenir tout seul, mais on ne va pas non plus laisser les bergers tuer tous les loups. On voit ces très belles réflexions de Baptiste Morisot, entre autres, philosophe de l'environnement. Il faut apprendre à gérer, donc à cohabiter, non pas à gérer, l'homme ne va pas gérer, mais comment est-ce qu'on cohabite avec toutes ces espèces, avec le chêne vert, avec le loup, avec le sanglier, en essayant aussi de faire en sorte que les gens qui ont envie d'habiter sur place et d'en vivre, donc de produire, d'être agriculteur ou pasteur, puissent aussi y rester. Alors justement, sur cette cohabitation, comment, à ton avis, cohabiter au mieux entre la forêt, l'agriculture et l'homme ? Vaste question, puisque tu as consacré pratiquement tout en travail scientifique. C'est-à-dire qu'il y a cette façon aujourd'hui, mais qui fait partie d'un même mode de pensée, c'est de dire, bon, on met en avant l'agriculture productiviste et pour compenser, entre guillemets, on va faire des réserves, des parcs nationaux, mais c'est vraiment le même mode de pensée, donc la nature et l'extérieur. Et donc, soit on l'enlève et puis on met des gros champs de blé de maïs, et puis soit on la conserve, mais on la conserve sans l'homme. On voit bien que ce n'est pas très viable parce que l'agriculture capitaliste et productiviste n'est plus viable. Elle commence à épuiser toutes ses ressources, à arriver un petit peu au bout de ce qu'elle pouvait prouver et puis conserver la forêt sans se préoccuper de la place de l'homme là-dedans, ça ne marche pas non plus et ça, on le voit essentiellement sous les tropiques. On ne conserve pas une forêt en enlevant tous les habitants qu'il y a dedans. Au contraire. Et donc, ça dépend des situations. Il y a des situations où il est urgent de remettre de l'arbre. Donc, toutes ces agricultures où les sols sont dévastés, où il y a des vents, des vents de poussière, ça c'est tout le bassin aquitain. En aquitaine, on perd 20, 30 centimètres de sol par an. C'est dramatique. Il faut remettre de l'arbre pour d'abord garder les sols et pour restaurer la fertilité des sols. Donc là, il faut en remettre partout. Et donc, la cohabitation entre la forêt et l'agriculture, là, elle ne passe plus par la ségrégation avec des petits bois d'un côté et de l'agriculture de l'autre. Non, il faut remettre une structure arborée suffisamment dense pour qu'on puisse continuer à produire. Et puis, il y a des endroits comme en Méditerranée où il vaudrait mieux en enlever un peu pour qu'on puisse continuer à produire, justement. Et en remettre avec de la diversité. Avec de la diversité. Donc, il y a des choses tout à fait intéressantes qui se passent en France, en ce moment, en Europe, puisque l'agroforesterie a été reconnue comme une pratique d'agriculture durable. Et donc, il y a aujourd'hui des aides pour planter des lignes d'arbres dans les champs ou dans les prés. Il y a plein d'agriculteurs qui le font. Et d'un autre côté, on continue à arracher les haies. Et là, je me dis, mais là, on est complètement schizophrène. C'est-à-dire qu'il faut mettre dans ces mesures d'agroforesterie qui sont soutenues par Bruxelles le fait de conserver des haies. De conserver des haies, éventuellement, de les enrichir. Mais de les conserver. On ne peut pas, d'un côté, planter des lignes d'arbres et, chez le même agriculteur, et ça, je l'ai vu, détruire les haies. Mais bon, détruire les haies parce qu'on n'a pas inscrit ça comme un système agroforestier productif parce que la PAC et les aides à la surface, dès qu'on a une haie qui va avoir une emprise de 3 mètres sur 100 mètres de long, ça fait 100 en moins pour les primes à la PAC. Quel est le rôle de la haie, exactement ? Parce que ce n'est pas la forêt, la haie, On appelle ça des forêts linéaires. C'est à peu près le même rôle au niveau biodiversité mais sur un espace beaucoup plus réduit que la forêt. C'est-à-dire ça a des effets de lisière. On sait que la biodiversité, là où la biodiversité est la plus riche, c'est en lisière. Donc ça fait des effets de lisière. Je ne sais pas si Ernst vous a parlé de cet effet de peau. C'est essentiel. Et là, on a une double lisière. Donc on a une lisière entre le pré ou le champ et le bois. Un tout petit bois et de l'autre côté, une autre peau forestière. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel pour maintenir des microclimats au niveau de la production, pour maintenir la biodiversité, en particulier des insectes ou des oiseaux qui vont manger les insectes prédateurs des cultures. Tout ça, on le comprend mais... Et puis ça peut être tout à fait productif. Il y a plein de petits fruits qui sont intéressants qu'on peut réhabiliter. On peut enrichir une haie aussi avec des espèces fruitières un peu... un peu différentes de celles qu'il y avait dans les haies traditionnelles. On peut faire plein de choses. On peut produire du bois, on peut produire du fourrage pour les animaux parce que vu... Quand j'ai vu, là je reviens du nord de la France, il n'y a plus de prairie, c'est du paillasson. On peut nourrir les troupeaux avec des feuilles d'arbres. Si on gère les haies de façon intelligente, on peut faire en sorte que les haies, les arbres, tronniers, c'est ce qu'on appelle les tronniers régulièrement taillés, produisent du fourrage pour les animaux. Les animaux adorent et c'est vraiment comme un... Ça, on l'a montré au Maroc avec le frein d'imorphe. Quand le troupeau consomme du frein, les feuilles et les fruits, c'est leur petite cure de vitamine avant l'hiver. Est-ce qu'en France, on a... Je crois qu'on avait 600 000 kilomètres de haies. C'est absolument incroyable. Et ça a été réduit de moitié ou au tiers à peu près. Ou de beaucoup plus que la moitié. Oui, je ne sais pas combien il en reste. C'est combien il s'en arrache encore. Il s'arrache encore des milliers de haies chaque année. Et on est maintenant stable ou est-ce que ça continue encore à être arraché ? Ça continue à être arraché. Ça continue à être arraché parce que... parce qu'on fait comprendre aux agriculteurs que ça les gêne, que c'est gênant pour la production. Ça réduit la production de blé par exemple ou ça enlève 1 000 m2 qui sont éligibles pour les aides européennes. Donc il y a tout un problème d'éducation des agriculteurs. Et c'est compliqué parce que ça fait 50 ans qu'on leur dit que les arbres, c'est gênant. Et si on revient en leur disant non, non, les arbres finalement c'est pas si gênant que ça, ils ont du mal à l'intégrer parfois et on les comprend. Mais bon, il faut le répéter, il faut le... Il faut réadapter plein de choses quand je fais des conférences et qu'il y a des agriculteurs dans la salle et ils me disent ok, vous dites qu'il faut mettre des arbres partout, pas seulement en ligne et comment on va faire pour faire passer nos gros tracteurs. Et là j'ai dit mais c'est incroyable parce que vous êtes en train de penser le patron, le design de votre... système productif de... Donc où est-ce qu'on met les arbres ? Vous êtes en train de le penser en fonction de votre gros tracteur d'accord qui vous a coûté très cher mais pour lequel vous vous êtes endetté pour 20 ans. Imaginez qu'au lieu de penser ça, vous vous dites c'est l'arbre qui est important, c'est pas le tracteur. Donc on va mettre l'arbre là où on en a besoin avec différentes formes, des lignes, des petits vergers ou des gros vergers et à ce moment-là on va penser la machine en fonction de là où on a mis l'arbre. Donc on inverse complètement le raisonnement. Et il dit ah oui et les agriculteurs sont très inventifs sur comment on va bricoler un vieux tracteur pour le faire passer entre les arbres. Et il y en a un qui m'a raconté ce qu'il avait fait avec ses châtaigniers et il a dit mais c'est exactement ça. Mon gros tracteur il passait pas, j'ai coupé les branches des châtaigniers et chaque fois que j'ai coupé les branches du haut elles s'inclinaient et mon tracteur il était gêné. Donc j'ai changé de tracteur, j'en ai pris un peu moins haut et ça marche super bien. Est-ce que une autre question après je vous passerai la parole est-ce qu'il faut faire tout de même de la conservation sur certains territoires ? Il y a un certain nombre de gens qui disent si on fait la conservation à un moment donné ou si on crée en quelque sorte des endroits sur lesquels on va laisser notamment les animaux en paix ceux-ci ne sont pas statiques il faut quelque part créer aussi des corridors est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça se comment ça peut fonctionner ? Est-ce qu'il faut faire des corridors verts en quelque sorte et les multiplier pour des déplacements de population ? Ça c'est essentiel maintenant je pense que c'est quelque chose que l'écologie a compris ça s'appelle la connectivité et faire des corridors qui permettent aux oiseaux aux insectes aux petits mammifères aux gros mammifères de passé c'est essentiel et je pense que ce qu'il faut c'est vraiment imaginer un paysage avec toute la diversité des structures arborées qu'on peut avoir y compris des forêts qu'on va conserver c'est-à-dire qu'on ne va pas exploiter dans lesquelles on peut se dire on touche à rien on touche à rien pendant 20 ans 50 ans 350 ans et mettre tout ça en relation donc s'il n'y a pas une solution unique et c'est évident donc c'est pas d'un côté le modèle de l'intégration et de l'autre côté le modèle de la ségrégation mais c'est comment penser toute la diversité de ces structures arborées pour refaire des paysages dans lesquels il y aura plus de diversité il y aura plus de production les sols seront plus productifs ils seront plus vivants en tout cas ils seront mieux protégés c'est vraiment la diversité de toutes ces structures qui existaient qui n'existent plus malheureusement et qu'il faudrait retrouver et c'est pas uniquement important au niveau biologique c'est important aussi parce qu'on va se créer des paysages dans lesquels on se sentira mieux tout le monde sait maintenant enfin tout le monde le dit en tout cas qu'on vit mieux avec les arbres et on vit mieux avec les arbres quand ils sont tout autour de nous donc quand on va avoir un petit bois une haie c'est sans doute des paysages c'est très certainement des paysages dans lesquels on se sentira mieux moi ça c'est mon témoignage dans un de mes paysages d'enfance c'était un vrai bocage et on était bien et puis le remembrement est arrivé on a tout coupé les haies les petits bois et ça a été un effacement total de la mémoire qui était lié à ce paysage puisqu'on a coupé toutes les structures arborées donc toutes ces haies tous ces petits bois tous ces petits vergers qui avaient des noms il y avait des chemins creux avec des histoires on allait de là à là et puis il y avait des histoires familiales il y avait des espèces de mythologies tout ça a disparu c'est un véritable c'est une véritable pour moi révolution culturelle c'est à dire que comment mieux imposer l'agriculture moderne qu'en effaçant non seulement les structures arborées mais la mémoire la mémoire et donc la culture et ça c'est dramatique c'est une violence incroyable on a dit que c'est une violence environnementale c'est aussi une violence culturelle et sociale merci alors avez-vous quelques questions à poser à Geneviève je suis sûr que vous en avez je ne sais pas s'il y a un micro qui est disponible je crois Auriane va vous voilà Auriane va vous passer le micro parce qu'on enregistre vous l'avez vu de façon à ce que ça soit le plus écoutable possible ensuite après pour ceux qui voilà est-ce que vous avez des questions à poser oui monsieur attendez alors le micro merci voilà oui il ne faut pas le voilà c'est Auriane qui vous le montre il ne faut pas il ne faut pas le toucher c'est très compliqué bonjour merci on ne m'entend pas vous m'entendez oui je pose la première question parce que comme ça elle sera un peu stupide on pardonnera en fait on a un problème de densité de carbone dans l'atmosphère aujourd'hui et on souhaiterait que plus de carbone soit piégé j'ai l'impression que les arbres peuvent faire de bons réservoirs de carbone est-ce que ça ça s'intègre dans les cultures locales ou est-ce que ça pourrait s'intégrer parce qu'il y a la composante de cultiver de vivre avec l'arbre mais il y a aussi la composante globale qui est de faire descendre ces densités vous voyez ce que je veux dire il y a aussi une dimension supplémentaire globale à apporter à des cultures locales qui font fonctionner dans leur environnement leur rapport avec l'agriculture et la forêt et sur cet aspect là qui demande une sorte de concertation est-ce que vous pensez quand même que ce soit une voie possible qu'on se concerte pour intégrer cette dimension piège carbone dans cette culture au sens connaissance ça ça fait tout à fait partie de l'argumentaire des gens qui promeuvent l'agroforesterie c'est le piégeage du carbone donc il y a les sols d'un côté le piégeage du carbone à la fois dans le bois mais aussi dans les sols puisque quand on plante des arbres ça remet en marche la biologie des sols et donc l'humification et donc la matière organique des sols et les sols sont le deuxième grand piège à carbone après les arbres et donc plus tout le système racinaire et donc ça fait partie de l'argumentaire de l'agroforesterie et je pense que ça fait partie aussi de l'intérêt par exemple chez nous en Europe de donner des aides pour replanter les arbres le problème c'est qu'on est un peu schizophrène et que donc on en plante et puis on en coupe c'est tout à fait intégré aujourd'hui dans la réflexion en agroforesterie il y a beaucoup de recherches scientifiques en agroforesterie qui mesurent justement la capacité de tel ou tel système à piéger du carbone donc c'est complètement d'actualité mais est-ce qu'on arrive maintenant à quantifier l'augmentation du carbone dans le sol au travers de pratiques d'agroforesterie ce qui pourrait permettre éventuellement de rémunérer aussi à un moment donné l'agriculteur qui fait de l'agroforesterie pour l'augmentation de ce carbone ça se fait aussi alors le problème pour mesurer le carbone dans les sols on peut mesurer la quantité du mus et faire un équivalent carbone ce qu'on ignore à peu près c'est les systèmes racinaires des arbres qui sont à peu près l'équivalent de ce qu'on a au dessus donc quantifier le carbone piégé dans le bois des racines ça on sait pas on sait pas encore parce que c'est très très mal connu les expérimentations sont difficiles mais il y a plein de choses qui se mettent en place oui parce que ça permettrait à ce moment là d'avoir une sorte d'équivalent inversé du prix d'émission du carbone c'est au contraire rémunéré pour garder le carbone dans le sol le piégé ce qui pourrait être le cas aussi du bois utilisé dans la construction bien entendu qui lui aussi est piégé dans la construction ça s'appelle des paiements pour services environnementaux qui intègrent aussi le carbone qui se mettent en place avez-vous une autre question alors donc la deuxième elle est la première vous vous êtes lancé c'est bien moi je me lance j'ai le coeur qui bat alors allez-y comme c'est le fric qui mène la danse et qui a le dernier mot surtout est-ce qu'il n'y a pas une solution qui puisse être pensée par les scientifiques pour faire réaliser que planter un arbre c'est gagner du fric d'une certaine façon parce que là on voyait que l'arbre bah non ça faisait plutôt barrage à l'optimisation de ce qu'on peut tirer d'un terrain est-ce que c'est pas possible d'aller vers une solution tournée vers le fric et de dire bah finalement grâce à la présence d'un arbre on pourrait gagner en fertilité et du coup meilleure productivité et du coup encore plus d'argent pour tout le monde oui donc ça passe d'abord par la quantification de la production il y a pas mal de gens qui font ça de façon très expérimentale sur le domaine de restinclière par exemple pas loin d'ici et qui ont mesuré le gain de productivité donc après ça se traduit en fric comme vous dites le gain de productivité qu'on a quand on plante quand on mélange des arbres et des cultures de blé par rapport à ce qu'on aurait pour des surfaces équivalentes avec les arbres d'un côté et le blé de l'autre et on s'aperçoit que arbre plus blé ça produit plus que arbre d'un côté et blé de l'autre c'est à dire qu'en gros 1 plus 1 ça fait plus que 2 1 plus 1 ça fait 3 donc ça c'est dans des gains de productivité qui se traduisent immédiatement dans des voilà combien ça rapporte et puis combien ça coûte à produire et ça c'est des calculs qui sont en train d'être fait donc on peut aussi prouver c'est pour ça que les agriculteurs quand ils plantent des armes ils sont bien conscients de ce qu'ils font c'est à dire ils disent combien ça va me coûter combien ça va me rapporter même si ils ont envie de planter des armes par on va dire philosophie, idéologie sensibilité peu importe mais comme ils sont souvent complètement coincés ils veulent savoir ok je mets des armes ça va me coûter quoi en productivité parce que ça va m'empêcher de produire du blé sur une surface qu'est-ce que ça va rapporter me rapporter en termes de bénéfices et donc oui cet argument là il existe aussi il y a aussi un autre argument toujours dans le monétaire mais pas uniquement qui est bien développé dans votre livre c'est celui de dire qu'on va dire aux paysans notamment dans les paysans du sud ok allez vous allez faire du palmier et que du palmier et à ce moment là on fait il y a un calcul qui est fait qui va montrer les sommes importantes qu'on peut faire à gagner sur du palmier mais ce qui n'est jamais montré c'est ce qu'on perd derrière et ce qui est bien montré dans ces quelques exemples c'est tout ce qu'on perd à la fois sur la santé sur les plantes médicinales qu'on aura plus sur les fruits qu'on ne va pas pouvoir etc et donc au final ça revient aussi à monétariser nécessairement toute une série de biens alors qu'avant ils étaient en quelque sorte entre guillemets les fruits naturels de la forêt alors il y a toute l'économie de l'environnement qui a essayé de mettre des valeurs là dessus et c'est un peu compliqué de mettre des valeurs sur des choses qui n'ont pas de prix une plante médicinale qu'on va cueillir dans son jardin il n'y a pas de prix parce qu'il n'y a pas de marché pour ça donc on ne sait pas combien ça coûte donc il y a diverses approches que les économistes ont développées il y en a qui s'appellent du consentement à payer c'est à dire et puis il y en a d'autres c'est bon puisque vous n'avez plus telle plante médicinale il va falloir que vous achetez tel médicament ça va vous coûter tant et c'est jamais très satisfaisant comme approche donc on reste souvent dans du qualitatif et du coup comme vous dites à chaque fois c'est combien ça rapporte combien ça coûte dans ces approches là de l'économie classique on a du mal et donc il faut passer par cette notion qui est de plus en plus importante en économie mais pas uniquement de bien-être par exemple le bien-être aujourd'hui c'est quantifié on essaye de lui donner une valeur les économistes cherchent à savoir quelle est la valeur du bien-être comment ça se définit mais de plus en plus il y a une réflexion vers la prise en compte de cette notion ses multiples dimensions et sa valeur et il y a autre chose que tu as oublié de dire c'est que quand on fait miroiter surtout à des paysans du sud on leur dit mais là votre agroforêt fruitière elle ne vous rapporte rien en termes monétaires il faut que vous envoyiez vos enfants à l'école il faut que vous achetiez des médicaments parfois alors que là si vous enlevez tout et que vous mettez du palmiers à huile ça vous rapportera tant par an et c'est des grosses sommes et donc les yeux s'allument et ils se disent chic on va être riches donc on enlève toute l'agroforêt c'est toujours des gros investisseurs qui viennent et qui donc louent les terres louent, achètent enfin prennent les terres des agriculteurs locaux et qui leur fournissent clé en main 1, 2, 3 hectares de palmiers à huile par exemple et avec tous les désherbants qui vont avec pendant 3-4 ans et puis le palmiers à huile commence à produire donc ils ont signé un contrat qui assure à la compagnie qui a planté le palmiers à huile que c'est à elle qu'on va vendre les noix de palme et puis il y a une petite alinéa qui dit tant que voilà vous avez une dette de temps vis-à-vis de la compagnie puisque vous avez planté du palmiers à huile et qu'on vous a fourni en plus les insecticides les herbicides et tout et donc on va vous racheter votre production mais là-dessus on va en retenir une partie pour rembourser ça va vous prendre 15 ans et puis quand on arrive au bout de 15 ans ils disent non non ça c'est vrai on s'est un peu trompé dans les calculs encore 5 ans et finalement quand on arrive au bout du remboursement de la dette initiale et bien il faut replanter et donc les agriculteurs effectivement ce qu'ils vendent en palmiers à huile en noix de palme c'est ce qu'on leur avait dit sauf qu'on leur en prend les trois quarts et qu'ils doivent tout acheter les fruits les plantes médicinales enfin tous les médicaments et là ils se rendent compte qu'ils se sont un peu fait avoir c'est un petit peu la même chose chez nous chez nous les agriculteurs ils disent ceux qui ont la réflexion politique et qui osent le dire il y en a de plus en plus ils disent mais moi je ne travaille pas pour moi ce que je gagne d'abord c'est pour le crédit agricole ensuite ça va à Bayer autrefois Monsanto enfin tous les producteurs de phytochimie ça va à mon producteur d'engrais et moi je ne me rémunère pas c'est à dire que mon travail il est rémunéré à zéro donc je travaille pour payer le crédit agricole Bayer et c'est la même chose c'est exactement la même chose parce qu'une fois que les par exemple les crédits du gros tracteur sont amortis il faut en acheter un autre dommage est-ce qu'on a des exemples dans notre région sur lequel certains ont à un moment donné stoppé ou essayé de stopper ce cercle vicieux cette spirale dont il est très difficile de sortir pour revenir sur une exploitation en agroforesterie plus modeste plus raisonnable etc. mais sur lequel finalement leur gain et leurs ressources ce qu'ils gagnent à tout niveau que ce soit monétaire ou pas sont beaucoup plus importants est-ce qu'on arrive à quantifier maintenant ça parce que si on le fait on a à ce moment là des exemples quand même qui permettraient d'inciter beaucoup plus à quitter ce cercle et cette spirale centré je dirais que c'est pas la quantification qui va être qui va être le moteur du changement c'est l'exemple et il y a de plus en plus de gens qui d'abord ne peuvent plus s'en sortir aussi bien beaucoup en viticulture et beaucoup en grande culture ils peuvent plus s'en sortir parce que les sols sont tellement stériles et tellement épuisés l'eau est tellement difficile aujourd'hui à obtenir qu'il faut mettre de plus en plus de ce qu'on appelle les intrants et puis de ce qu'on appelle la phytochimie c'est terrible parce que la phytochimie c'est juste des choses qui tuent la vie les insectes ça s'appelle des biocides bon il en faut de plus en plus donc ça coûte de plus en plus cher et il y a un moment ils se disent mais non ça ne va plus parce que j'en mets de plus en plus et du coup ça me rapporte de moins en moins si tant est que ça me rapporte donc il faut trouver autre chose et en viticulture dans le bordelais ici dans la région de plus en plus ils se disent comment on peut retrouver des pratiques qui nous permettent de produire sans toutes ces cochonneries et il y a de plus en plus d'expériences en agroforesterie ça va aussi avec des expériences de régénération des sols d'arrêt du labour entre les pieds de vigne d'agriculture biologique et je pense qu'on peut quantifier je ne sais pas si c'est fait ça doit être fait mais ce qui marche c'est l'exemple c'est-à-dire qu'il y en a un qui voit ah oui il a tout arrêté mais en plus il s'en sort mieux en plus il vend mieux son vin parce qu'il est biologique parce que ah ben oui je vais faire pareil donc c'est beaucoup plus par cette diffusion par l'exemple que ça marche et aujourd'hui il y a quelques formateurs en agroforesterie pour la viticulture ils sont débordés on les appelle de partout donc il y a un véritable engouement pour ça ce qui montre qu'il y a un besoin donc c'est pas quantifié mais c'est pas grave que ce soit pas quantifié pour l'instant autre question qui est-ce qui veut alors ici voilà allez-y je voudrais simplement connaître si vous avez des chiffres pour la le comment le remembrement est-ce que vous avez des chiffres pour le remembrement est-ce que et en plus la deuxième question c'était est-ce que c'était pas un mal nécessaire nécessaire pourquoi et bien pour pour le renouveau de l'agriculture il y a il y a 40 ans et est-ce que ça a fait beaucoup de mal dans les villages c'est sûr ça a tout bouleversé les champs tout qu'est-ce que vous en pensez ah moi j'en pense que du mal mais bon ça c'est ma sensibilité bon la façon dont s'est faite toute cette modernisation à marche forcée de l'agriculture en Europe mais beaucoup plus en France c'est-à-dire que ça s'est pas du tout passé comme ça en Italie en Italie il y a encore beaucoup de petits agriculteurs il y a encore beaucoup d'artisans les campagnes sont encore beaucoup sont beaucoup plus peuplées qu'en France en France ça a été alors au début il y avait un engouement effectivement des jeunes agriculteurs en particulier et en particulier de la Jacques jeunesse agricole chrétienne pour la modernisation on leur disait mais vous allez pas vous en sortir et il y avait tout cet appel il y a un très bon livre sur la ça s'appelle qui a été fait par deux chercheurs de l'INRA ça s'appelle pas la fin des paysans parce que c'est un titre qui avait déjà été pris mais la mort des paysans c'est toute une étude sur ces 60 ans de modernisation agricole sur tout le mal que ça a fait le bien que ça a fait oui il y a eu une certaine autonomie à quel prix à quel prix environnemental aujourd'hui on se rend compte à quel prix social ça c'est difficilement quantifiable mais la détresse aussi des agriculteurs qui ont suivi qui continuent à suivre et qui s'en sortent pas c'est quand même la profession dans laquelle il y a le plus de suicides c'est juste pas normal que les gens qui produisent notre nourriture en soient amenés à se suicider en masse tellement ils peuvent pas s'en sortir oui je n'en pense que du mal de ça ça c'est évident donc un bien un mal nécessaire non il y avait vraiment moyen de faire autrement surtout qu'on a fait ça pourquoi il y avait les américains derrière qui voulaient vendre leurs tracteurs qui voulaient vendre leur saloperie d'engrais chimiques parce que la guerre c'était fini qu'ils avaient des industries à faire tourner des industries les industries d'armement enfin de et bien c'est les mêmes Ford après avoir fait des tanks ils ont fait des tracteurs il fallait que tout ça continue à produire ben oui c'est l'agriculture et la France a ouvert les bras et monsieur Pisani qui a été quand même un des grands artisans de cette modernisation de l'agriculture a fait son mea culpa après le vieil homme et l'agriculture il dit je me suis un peu trompé désolé il voulait gagner sa place au paradis peut-être mais voilà il a l'air malgré tout d'être un tout petit peu sincère donc non ça n'était pas un mal nécessaire on aurait pu faire autrement ça j'en suis persuadée encore une une autre question à poser à Geneviève je vais j'en ai pas parlé mais donc tu as tu as écrit un livre au très beau titre agriculteur à l'ombre des forêts du monde pourquoi à l'ombre en fait dans le titre parce qu'ils sont en dessous au contact etc parce qu'ils sont en dessous des arbres et quand on est en dessous des arbres on est à l'ombre voilà c'est ce qui marchait le mieux pour un titre c'est difficile de trouver un titre et bon voilà c'est celui-là qui s'est imposé alors c'est un gros c'est un gros livre il y a plein de il y a une aventure d'une vie enfin pas tout à fait finie quand même elle est pas finie quand même bien sûr mais il y a quand même beaucoup de choses qu'est-ce que tu qu'est-ce qui ressort de toutes ces aventures dans les forêts du monde c'est au final une envie folle d'y retourner ou le sentiment d'avoir quand même un petit peu vu maintenant beaucoup de choses et qu'il fallait plutôt redonner restituer former ah non c'est vraiment les deux moi je peux pas me passer du terrain c'est mon carburant et et j'en ai vraiment besoin mais si j'en ai besoin alors j'en ai besoin pour faire ma petite ratatouille scientifique écrire des articles enfin tout ce qu'on doit faire quand on est un chercheur mais j'en ai besoin pour moi c'est aussi l'émerveillement ça c'est de l'aliment c'est de l'aliment pour penser c'est à dire qu'on n'est pas juste là en train de regarder de faire des enquêtes de d'analyser les enquêtes ou de faire des mesures pour ceux qui font de la quantification c'est d'abord l'émotion l'émerveillement enfin oui pour moi c'est d'abord bon les chercheurs aujourd'hui commencent à comprendre à quel point l'émerveillement pour leur objet de recherche c'est important parce que ça les fait avancer et puis ça leur donne envie de communiquer et ça c'est moi pendant toute ma vie j'ai écrit pour des scientifiques parce que le système aujourd'hui de l'évaluation des chercheurs pousse à écrire pour ce qu'on appelle nos pairs P-A-I-R-S donc en gros on écrit pour nos semblables donc pour des gens qui pensent pas forcément comme nous mais qui sont les mêmes que nous et puis des gens comme vous qui finançaient la recherche quand même avec vos impôts on dit mais non c'est les journalistes qui vont s'occuper de diffuser les résultats de la recherche et moi j'étais pas d'accord parce que moi j'ai des choses à dire là dessus qui m'appartiennent et qui sont autant du résultat de ma recherche que de mon expérience sensible et ce livre c'est ça parce que dans ce livre je parle de ma grand-mère je parle de cette émotion que j'avais devant ce verger et quand il a disparu de la détresse que j'ai eu on a pu le retrouver on part en vacances on revient plaf il n'y a plus rien c'est une vraie détresse j'avais je sais pas 8 ans peut-être et voilà et mêler l'expérience sensible à des résultats de recherche à mon avis ça permet de communiquer à des gens qui sont pas des chercheurs alors ça plaît ou ça plaît pas ça j'en sais rien mais en parlant un peu de soi un peu de l'émotion qu'on a ressenti c'est comme ça à mon avis qu'on peut faire passer des résultats de recherche auprès de gens qui a priori vont pas aller chercher dans les publications scientifiques et ça ça me paraît une tâche essentielle alors bon tout le monde ne sait pas écrire tout le monde n'arrive pas à écrire on devrait essayer parce qu'on écrit on passe notre vie à écrire pour faire des articles scientifiques donc on peut écrire autrement sauf qu'on nous dit les chercheurs quand on écrit des choses comme ça on dit ben non ben non c'est pas sérieux vous allez pas faire ça quand même ben si alors peut-être je peux le permettre parce que ma carrière elle est un peu derrière moi mais j'y tiens énormément et bon voilà autre chose c'est dire que j'accompagne ça aussi d'un travail on va dire artistique sur les arbres à travers la photo et j'aurai quelques exemplaires du premier bouquin qu'on a produit on fait des expositions avec un ami peintre il peignait des arbres il peignait des arbres qu'il trouvait très beau et je lui dis mais ces arbres que tu trouves très beaux tu sais que c'est des arbres paysans et qu'ils ont cette forme là un peu tourmentée c'est à dire que c'est pas des arbres avec un tronc tout droit et un beau pied non s'ils ont cette forme là c'est parce qu'ils ont vécu avec les agriculteurs avec les pasteurs et c'est parce qu'ils ont été taillés ils ont été boulottés par les moutons et c'est pour ça qu'ils sont qu'ils induisent cette émotion et donc on a travaillé un premier livre sur les les genévriers turifères du haut atlas marocains c'est à dire des arbres qui sont complètement utilisés par les agropasteurs on a fait un autre travail qui a été exposé à Hague dans l'été 2019 sur les arbres de chez nous sur les arbres de l'arguerre les chênes verts les chênes blancs les châtaigniers en montrant avec des textes qui accompagnaient en montrant en essayant d'abord de parler à l'émotion parce que c'est des expositions artistiques mais pour attirer l'émotion et pour parler de ces arbres et de ces relations entre les arbres et les paysans d'une autre façon pour ceux qui sont intéressés il y en a qui vont s'arrêter devant la photo devant le dessin et dire voilà qui vont pas chercher à aller plus loin mais on essaye quand même de faire passer ce message et puis bon voilà c'est une autre façon encore pour moi c'est un peu du militantisme aussi mais de parler de ce que j'ai vu et de ce qui me paraît important c'est du militantisme mais sensible en préparant ce cycle moi j'ai été étonné de voir comment on a maintenant est-ce que c'est les arbres c'est possible mais quand même Ernst Zürcher qu'on a accueilli il est aussi un peu poète quelque part toi tu es photographe d'abord ethno-botaniste mais aussi photographe et je vous invite vivement à regarder les photos qui ont été faites elles sont magnifiques en même temps que les peintures on va accueillir Jacques Tassin qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Penser comme un arbre rien que le titre il est formidable et puis évidemment Francis Allais qui a réussi en quelque sorte cette pédagogie vers le grand public et qui a sorti à la fois qui a fait un vrai travail quand Francis Allais qu'on le voit dessiner c'est magnifique c'est absolument superbe c'est les arbres qui donnent à vous les scientifiques en général cette envie d'aller aussi vers le sensible et vers la poésie j'en suis sûre oui alors est-ce que c'est parce qu'on est attiré vers le sensible qu'on va vers les arbres ou c'est parce qu'on va vers les arbres c'est les deux mais ça me paraît évident on ne peut pas on ne peut pas étudier les arbres de façon froide si on peut il y en a qui le font mais ils se forcent parfois et même les forestiers les plus stricts quand ils commencent à parler d'eux-mêmes et de leur expérience dans les forêts ils ne sont plus les mêmes ça peut être ceux qui coupent les forêts parce qu'on leur dit de faire comme ça et il y a tout ce mouvement en l'ONF de forestiers qui n'en peuvent plus de mettre de côté leur approche sensible de la forêt mais on fait n'importe quoi donc il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les arbres et nous tous les humains je pense que c'est vraiment tous les humains il faut vraiment être très 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 acculturé et très 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 urbain moi j'ai une doctorante libanaise qui a été confinée comme tout le monde mais dans son petit son tout petit appartement de 10 mètres carrés 15 mètres carrés et elle m'a dit je m'en suis sortie parce que devant la fenêtre j'avais un arbre mais oui évidemment évidemment voilà madame allez-y allez-y attendez une petite seconde émerveillement émerveillement mais quand les promoteurs immobiliers sans état d'âme décident de raser une pinède pour construire une barre d'immeubles quelle est votre attitude philosophique par rapport à ça et comment peut-on réagir ? il y a plusieurs niveaux dans l'attitude il y a d'abord l'indignation et mais bon ça c'est encore Baptiste Morisot qui est vraiment un très jeune philosophe il a quoi ? et qui vient de sortir un livre qui s'appelle raviver les braises du vivant et en gros ce qu'il dit c'est que l'indignation c'est indispensable mais ça ne marche pas si c'est pas accompagné de l'émerveillement l'émerveillement comme un acte politique et c'est vraiment les deux moteurs qui font qu'on avance si on fait que s'indigner on va passer son temps à s'indigner à aller sur Facebook à dire c'est dégueulasse et s'il y a l'émerveillement en même temps ça c'est un moteur et on va on va se battre contre on va proposer des choses on va inventer et donc dans ce que vous dites il y a l'indignation mais cette indignation qui s'accompagne aussi d'un émerveillement devant ces arbres devant les arbres en général ou la nature en général si on veut l'appeler comme ça donc ça c'est un premier une première sphère et il y a le combat politique et puis derrière tout ça il y a bien évidemment une révolution philosophique mais qui est en marche quand on regarde tous ces beaucoup de jeunes mais aussi des moins jeunes philosophes qui parlent qui disent il faut renouveler notre approche du vivant et notre relation avec les autres êtres vivants non humains alors Philippe Descola ça fait Philippe Descola il a 70 ans voire plus aujourd'hui il a travaillé toute sa vie à dire ça pendant jusqu'à il y a 5 ans Philippe Descola il était connu dans le milieu de la recherche mais pas ailleurs et aujourd'hui mais aujourd'hui on l'appelle de partout pourquoi ? alors c'est un philosophe qui a qui a travaillé sur ce qu'il appelle la philosophie de la nature donc qui a montré que ce que nous on appelle la nature c'est très subjectif c'est une définition qu'en Occident avec la modernité philosophique c'est à dire Descartes entre autres mais c'est beaucoup plus ancien on a décidé qu'il y avait la nature d'un côté et l'homme de l'autre mais il y a plein d'autres systèmes de pensée donc pour qui le concept de nature n'a aucun sens c'est ça qu'il a montré toute sa vie et pendant très longtemps ça n'y avait pas d'écho et puis aujourd'hui on se dit boum mais oui bien sûr pourquoi ? parce qu'on est en train de réaliser avec tout ce qui se passe les méga-feux le Covid etc qu'il est grand temps qu'on revoit notre place dans ce monde mais donc comment on se relationne aux autres êtres vivants non humains et là ça éclate au niveau philosophique c'est génial c'est tellement enthousiasmant oui tout à fait donc je vous invite à aller connaître Baptiste Morisot à essayer d'écouter ce que dit Philippe Descola c'est enthousiasmant et il y a plein de effectivement il y a plein de philosophes jeunes qui sont en train jeunes ou moins jeunes et qui sont en train de réinventer en quelque sorte la vision qu'on a de la nature que ce soit on a reçu les dernières Dominique Bourg aussi qui travaille notamment sur certaines dimensions spirituelles pour comprendre Descola il y a ces bandes dessinées d'Alessandro Pignoc qui sont voilà c'est l'animisme c'est très bien j'ai découpé on a aussi Bruno Latour Cynthia Fleury etc enfin il y a Morisot il faudra peut-être qu'on fasse d'ailleurs un éco-dialogue spécial philosophie nature ça serait bien ça serait bien merci on va il n'y a pas d'autres questions c'est si ah si voilà encore une donc Auriane tu peux merci allez-y aujourd'hui comment sont formés les agriculteurs les futurs agriculteurs et les ingénieurs agro est-ce qu'ils ont est-ce qu'on leur donne cette ouverture d'esprit alors les agriculteurs passent souvent par des lycées agricoles ou des BTS agricoles et là aujourd'hui dans ces écoles d'agriculture pas pour les ingénieurs agronomes mais en dessous ceux qui vont être vraiment praticiens il y a de plus en plus de formations sur l'agroforesterie sur l'agroécologie ça commence à vraiment faire partie du cursus de formation des agriculteurs donc ceux qui veulent s'installer en agriculture parce que ils ont des enseignants qui sont convaincus et qui peu à peu imposent ça dans le cursus parce que les élèves sont intéressés et moi je connais plein de gens qui sont dans l'enseignement agricole et qui parlent d'agroforesterie et qui parlent et qui font réfléchir c'est souvent des jeunes et ça marche vachement bien dans les écoles d'agronomie il y a encore du chemin à faire parce que c'est des ingénieurs et que les ingénieurs d'abord voilà c'est aussi la façon dont ils sont sélectionnés qui fait que tout ça ils vont dire c'est un peu du pipeau quoi enfin il faudrait arrêter les écoles d'ingénieurs mais bon c'est autre chose je confirme on peut être pour avoir été ingénieurs je confirme qu'on peut être excellent en maths et absolument nul en philo et ça c'était très très clair avec mes collègues d'il y a assez longtemps maintenant merci merci beaucoup je pense qu'on peut vraiment t'applaudir sur tout ce travail qui a été fait merci merci merci